Merci. La parole est à M. Arnaud Vialla. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mme la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Nous nous prononçons aujourd'hui sur le texte final du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. J'ai participé avec certains d'entre vous à la CMP de lundi et à l'issue de cette réunion de près de 5 heures, j'ai un sentiment mitigé sur ce projet de loi. Dans l'esprit de la loi montagne de 1985, son élaboration a fait l'objet d'un travail de concertation important, associant les élus de tous bords. Le projet de loi initial s'inspirait très largement des conclusions du rapport sur un acte 2 pour la loi montagne de nos collègues Bernadette Laclay et Annie Gennevard, dont je félicite le travail accompli depuis de nombreuses années en faveur de nos territoires et de ces territoires si chers dans nos cœurs. Il était aujourd'hui opportun de donner un nouveau souffle à la législation pour les territoires de montagne. Non seulement ces territoires doivent faire l'objet d'adaptation des politiques publiques afin de prendre en compte leurs spécificités, accessibilité, climat, mais ils doivent aussi avoir les moyens d'assurer leur développement économique, social et culturel pour garantir leur dynamisme et leur attractivité. Le texte présenté le 14 septembre restait en deçà des ambitions initiales, mais le processus de l'examen parlementaire a permis plusieurs avancées. Bon nombre d'amendements de tous les bancs ont ainsi été adoptés sur la couverture numérique, la téléphonie mobile, la gestion de l'eau, la prise en compte des spécificités montagnardes dans la DGF, la carte scolaire, la santé, les secours de montagne, la protection contre les grands prédateurs, le développement industriel, la valorisation de l'artisanat, la pluriactivité, le travail saisonnier, et la liste est encore longue. Je ne saurais donc être exhaustif. Pour ma part, je me satisfais tout particulièrement de l'article créant, ouvrant la possibilité de créer des scots ruraux, très difficiles à faire adopter ici et au Sénat, et dont j'espère beaucoup pour des sujets certes locaux, mais qui ont également des échos ailleurs sur le territoire national. L'article 18 du projet de loi a la particularité de réunir autour de ce texte des députés qui ne sont pas montagnards, et qui, il faut l'avouer, se sont parfois sentis un peu perdus dans nos débats très pragmatiques sur les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Disons-le, Monsieur le Ministre, cet article 18 est une reculade. Il revient en effet sur le transfert de la compétence de promotion du tourisme aux EPCI, qui était prévu par la loi NOTRe. Nous n'avions cessé de nous opposer à ce transfert pendant les débats sur la loi NOTRe, considérant qu'il s'agissait là d'une incongruité, déconnectée des réalités du terrain, force est de constater que nous n'avions pas tort, puisque vous revenez aujourd'hui sur cette mesure, pour les communes classées stations de tourisme ou en cours de classement. Malgré ces avancées, je conserve un sentiment mitigé à l'issue de notre CMP, comme je vous l'ai indiqué au début de cette intervention. Et j'ajoute que nous avons déploré votre souhait, Madame la rapporteure Laclay, de politiser si manifestement cette ultime étape de notre travail législatif. Notre groupe a voté le PGL en première lecture, afin que l'unanimité qui avait prévalué en 1985 perdure, mais aussi parce que le texte avait évolué positivement. Les engagements du ministre laissaient penser que cette évolution positive continuerait au Sénat. Le Sénat a en effet rempli son rôle de Deuxième Chambre du Parlement et a renforcé de nombreux dispositifs. Je pense en particulier au volet numérique du texte. Les mesures adoptées reposent sur une idée simple. Nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la possibilité d'utiliser pleinement leur téléphone mobile ou Internet. Or, la couverture numérique est un enjeu majeur pour nos territoires. Elle est source d'attractivité économique, elle permet de lutter contre la désertification de nos villages, et elle est tout simplement la clé d'un développement harmonieux du territoire national. La CMP est revenue sur ces articles. J'entends bien qu'un nouveau plan France Mobile vient d'être lancé, mais il faudra un jour ou l'autre que nous ayons le courage et la volonté de vraiment faire changer les choses et de bousculer un peu plus les opérateurs. Enfin, dernier point, mais non des moindres, l'article 19, qui réforme la procédure d'autorisation des UTN. Depuis le début, vous le savez, M. le ministre, cet article est source de beaucoup d'inquiétudes chez les élus de haute montagne, en particulier des stations de ski. Je ne suis pas un élu de haute montagne, mais je connais bien le fonctionnement des UTN, et je fais confiance à mes collègues et aux maires de ces territoires. Je fais confiance aux élus qui, au quotidien, se démènent pour rendre leurs territoires attractifs et faire venir des investisseurs. Or, il est à craindre que la modification des règles n'alourdisse et ne rigidifie les procédures. L'installation d'une UTN deviendra une source de contentieux très certainement politisée. Les députés du groupe avaient donc demandé la suppression de cet article, en vain. En revanche, lors des débats en séance publique, le texte avait évolué de manière positive. Tout n'était pas réglé, mais cela ouvrait la porte et permettait aux sénateurs d'améliorer le dispositif, ce qu'ils ont fait. En CMP, les ajouts du Sénat ont été balayés d'un revers de la main, malgré l'adoption d'un délai de deux ans pour l'application de la planification. Les élus des territoires concernés sont très inquiets. Au groupe Les Républicains, la liberté de vote prévaut, et chacun est libre de voter comme il le souhaite, en conscience. Aussi, plusieurs de mes collègues de Haute-Montagne préfèrent s'abstenir, peut-être même voter contre, lors de cette lecture définitive. Pour ma part, compte tenu des avancées sur plusieurs points qui me tenaient et me tiennent à cœur, je voterai pour ce texte. Je vous remercie. Merci.